C'est beau les carottes devant, ça pète. Face à face, la star de la photo est le personnel du restaurant communal de Lonce-le-Saunier. N'hésitez pas, n'hésitez pas à vous appuyer sur vos voisins. Je veux qu'on sente l'affection entre vous. Un petit sourire. Un cliché pour mettre un coup de projecteur sur ces héros du quotidien. Ils ont inventé avec l'ancien maire un truc formidable quand même. Un endroit qui nourrit l'hôpital, les pads, les écoles. Le personnel de la municipalité, un restaurant collectif, c'est génial, solidaire, mais c'est génial comme idée. Cuisiniers, agriculteurs, éleveuses de poules, tous ont été candidats à se faire tirer le portrait. A plusieurs ou même à deux, mais identifiables au premier coup d'œil. Moi c'est le tablier d'éleveurs. C'est beau hein ? Et surtout, prêt à figurer dans le nouvel album de Yann Arthus Bertrand, connu pour ses clichés de la terre vue du ciel et de ses habitants. Un projet, celui-ci, franco-français. On a déjà vu son film Human, où il photographie des gens sur un fond sombre. Et puis on a appris qu'il avait ce projet-là à L'Anse-le-Saunier et en France surtout. Ça me donne des émotions quoi, de mettre en lumière ces gens qu'on voit jamais. Et nous en premier lieu quoi. De l'amour ! De l'amour ! Ouais 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 ! On sent qu'il a envie de faire transmettre ça dans ses photos, de l'amour. Et nous aussi on donne beaucoup d'amour à nos volailles quand on les élève. Donc ça nous plaisait aussi de montrer ça, l'amour qu'on a pour notre produit. 18 000 personnes ont déjà pris la pause devant les appareils du photographe engagés pour l'environnement. Mais l'objectif ici n'est pas seulement de constituer un catalogue. C'est un travail presque scientifique. Qu'est-ce que c'est d'être français ? C'est pas uniquement des photos derrière, voir des chiffres. Comment il y a de plombiers en France ? Quel est leur revenu ? Voilà. Et je suis très touché par l'amour que les gens me renvoient. Merci beaucoup ! A l'issue de ce recensement photographique, le projet mené en collaboration avec le démographe Hervé Lebrat devrait donner lieu à une publication ainsi qu'à une exposition itinérante.